salut les gens c'est guéko pour une nouvelle vidéo sur bryen alors vidéo un peu spéciale parce que en fait c'est un gameplay sur lequel je vais essayer de vous faire une grosse manche essayer d'aller le plus loin possible attendez je suis les réglages de son voilà donc ça c'est bon donc comme je disais essayer de vous faire un gameplay avec une plus grosse manche la plus grosse manche possible donc bah comme vous vous doutez ça va durer un moment donc je vais faire plusieurs épisodes d'environ 25 minutes 25 minutes chacun je pense que ça c'est pas trop mal et ben combien d'épisodes ça je sais pas encore mais bon il risque d'en avoir dit en avoir un paquet donc pour commencer premier épisode ma préparation donc là dans le premier épisode vous allez voir tout ce que je fais pour préparer une grosse manche donc on va dire commencer par libérer notre ami de sa cellule les zombies pas de cut pour pas avoir de bombes donc une fois que ça s'ouvrir comment je passe à la banque pour aller chercher de l'argent pour ouvrir toutes les portes qui ouvrir pour faire les caisses avoir toutes les armes que j'ai besoin pour commencer donc normalement la banque normalement la banque est bien fournie je prends de je prends de 30 mille je pense que je pense que ça va être pas mal bon la bombe on va éviter faire chier ce con là c'est une balle à moi j'ai eu du bol là j'ai eu du bol d'habitude c'est toujours une bombe que j'ai la première manche ils vont me faire chier là les dégages putain bon je veux dire faire avec ça alors à la manche une j'essaye de faire en sorte d'avoir mes armes et cet atout pour démarrer une partie bas comme il faut je pense qu'il faut au moins ça là je vais foutre ça là haut bon en espérant que ça dure assez longtemps quoi ça fait un moment que j'ai pas tenté de j'ai pas tenté de grosses parties voilà le collier par au milieu là donc là je vais chercher l'alcool pour casser les encombrements du mastodonte la bouteille est là et vient toi pêche toi là mais toi ce côté là allez 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 je peux être bien les casse-moi ça nickel j'ai pas allumé le courant quel con bon j'ai eu l'électricité je prends mastodonte je prends de là j'ai pris cuicrivaille donc j'ai du mastodonte je prends de passe passe et l'élixir de votoir je vais ouvrir un maximum de portes même toutes les portes parce qu'on sait jamais le trajet que je peux prendre après moi j'ai mon endroit au tourner un mais il suffit qu'il y ait une petite couille en a prévu je vais passer à un endroit avec la porte soit fermée bas je suis baisé non qu'est ce que je suis voilà lui et moi je tourne je ne fais pas comme beaucoup qui qui campent qui campent en zombie ça franchement c'est un truc je trouve ça vraiment bidon de camper en zombie quoi n'est pas campé nous avons multi je sais qu'il n'a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi mais campé en zombie franchement je vois pas d'où les plaisirs de jouer après allez machin casse moi ça c'est aussi pour ça que quand je vois des gens les gens qui me disent ouais j'ai fait 80 manches j'étais là j'ai squatté la web à web dans mais pour toi mais pour moi il n'y a pas trop de mérite à faire 80 manches à camper dans un coin je trouve ça un peu con mato mon club et déjà quatre atouts 4 à tout maintenant qu'est ce que je vais faire je vais continuer d'ouvrir les portes ou pas moi pour l'instant je vais chercher des bonbons je vais faire bloquer la caisse comme ça serait pas en galère si j'en ai besoin elle sera là tu es où machin avec un bloc moi ça mais merde trop près de la boîte on va aller on prend tes bonbons donc voilà la caisse est bloquée maintenant qu'est ce que je vais faire les armes sur les murs je n'ai pas vraiment besoin il y a la pdw là de toute façon donc là ce que je vais faire je vais couper pour l'instant le temps de faire des caisses parce que je pense que ça va vous ça va vous paraître long le temps que je passe les caisses donc je vais couper là et on se revoit dans quelques instants quand j'aurai les trois armes que je veux trouver donc voilà moi je vous dis à tout de suite donc me voilà de retour donc j'ai réussi à avoir le laser le mark gun 2 avant d'avoir le reste je vais déjà profiter du couteau balistique donc avec ce couteau balistique je vais déjà aller chercher un atout supplémentaire ça m'en fera 5 et après il ne me manquera plus que les bombes temporelles pour avoir les deux autres atouts donc cette astuce que vous connaissez je vous ai fait une petite vidéo dessus le piano est en route direction le manoir pour aller récupérer mon cinquième atout donc il faut que je fasse gaffe aux fantômes j'ai quand même 35000 sur moi allez je me fais chier que ça se trouve et je peux les coûter c'est encore mieux comme ça e hop une petite pièce et voilà double coup donc ça c'est fait mais par contre je ne pense à un truc que je crois que j'ai fait con là j'aurais dû attendre attendre d'avoir les bombes temporelles pour faire ça parce que là je vais avoir le dernier fantôme au cul et j'ai pas encore les bombes temporelles donc je pourrais pas avoir mais cet atout lors qu'est ce que je suis qu'est ce que je suis je vais tenter d'avoir à ce qu'il faut là s'il me serait bombes temporelles là ça serait bien à nickel il suffit de demander moi le fantôme là il dit en fumée 1 donc là pour cette astuce je vais montrer aussi vous attendez faut être sûr que ce que ça soit le dernier fantôme qui soit avec vous donc là apparemment lui c'est bon donc vous mettez une bombe temporelle au sol sans l'activer hop vous tuer votre fantôme la bouteille apparaît et là au moment là vous êtes merde à ce moment là vous activez votre bombe temporelle faut aller vite avant que la bouteille disparaissent et là la bouteille est encore là le fantôme est là voilà un atout notamment qui partent deux atouts bon c'était un peu tendu parce que je voulais pas prendre ses coups de quête mais j'ai réussi à avoir les deux donc là vous pouvez le voir j'ai mes sept atouts il ne me manque plus que j'ai quoi dans les mains sa bombe temporelle et même plus que l'arme du jeu donc je vais essayer de l'avoir assez vite ça m'évitera de couper non si on veut pas allez bon ça peut être long j'attends un petit peu après s'il ne m'assortent pas je couperai ah bah non voilà c'est bon donc j'ai ça le couteau balistique et le laser donc c'est pas mal tout ça je vais pouvoir commencer à tourner je pense que c'est bon donc les armes c'est bon j'ai le laser l'arme du jeu les bombes temporelles j'ai les sept atouts ma tactique je voulais expliquer avant de commencer donc je démarre la manche ici j'attends que les zombies arrive voilà ce début ça va être un peu loin j'attends que les zombies arrive je les emmène par ici là il y en a qui vont se poudre un peu tout le long ensuite là par ici je reste par ici je forme ma boule ici j'attends que tous les zombies soit ici autour de moi ensuite je repars je prends un peu de distance et là je tire dans la boule jusqu'à la finir mais pour l'instant je crois que j'ai fait manche 47 48 je crois de cette façon et encore c'est moi qui a arrêté la partie parce que j'en avais marre j'avais commencé la partie à 10 heures du soir et je sais plus quelle heure du matin j'ai arrêté donc c'est parti on enchaîne par contre j'aurais dû remettre j'aurais dû remettre l'argent en banque c'est pas grave je ferai ça après donc là je peux pas utiliser cette tactique point pour l'instant manche 2 je vais attendre que les zombies soit un peu plus vif elles sont trop mou ça sert à rien de faire ses tactiques dont je perds du temps plutôt que autre chose j'entends que les la voilà ensuite il me faudra des munitions pour récupérer une bombe temporelle et la bombe temporelle je ne sais pas si vous connaissez cette tactique cette tactique pardon donc là comme vous voyez j'ai mes sept atouts je suis bien mais si je tombe la fois que je rachète mes atouts tout ça et au bout d'un moment vous pourrez plus racheter le quick rivage il va disparaître donc c'est bon temporel en fait avant servir à l'avoir constamment c'est à dire que une fois par des munitions je vais placer une bombe temporelle sur le mur par exemple là donc je vais tourner et si si je me fais toucher et que je suis blessé je me retrouve au sol donc je vais être réanimé mais je n'aurai plus le quick revive donc à ce moment là j'activerai ma bombe temporelle et je reviendrai au moment où là j'ai posé la bombe temporelle sur le mur donc si je les pose à la manche 15 je reviens à la manche 15 mais avec mes sept atouts la blessure sera comptée mais je reviendrai avec mes sept atouts donc des fois ça peut être chiant si vous tombez à la manche 40 maintenant bonus si vous tombez à la manche 40 et que vous avez posé votre bombe temporelle à 37 bas vous revenez trois manches en arrière mais bon faut se dire que c'est pas si chiant mais bon au moins vous avez vos sept atouts vous avez les quick revive et vous avez tous les atouts dont vous avez besoin d'où l'utiliser l'utilité de la bombe temporel non ça je peux l'ouvrir comment ça n'est pas mort lui il faut deux coups de quête pourquoi j'ai pas commencé à faire con parce qu'à vouloir tout que tu es c'est un coup à se faire piéger hop voilà donc là je les rassemble ici j'ai une petite boule ensuite je les amène avec moi au fur et à mesure que j'avance voilà ça se prune plus à côté la presse les plus grosses manches ça se prune tout le long du chemin et là vous faites vous tourner pour bien les rassembler qu'ils soient tous près de vous enfin moi ça pressé ma tactique 1 chacun sa tactique très moi je fais ça je pense avant ça peu comme ça le cul ils arrivent là avec lui la queue du la fin de l'oeuf enfin vous m'avez compris le reste des zombies je voulais dire voilà je trouvais pas les mots donc là je prends un peu de distance et des munitions bon c'est le dernier on dit voilà donc déjà je passe à la banque à la banque pour y passer à la banque pour reposer l'argent bon ça va j'ai eu les armes assez facilement m'a pas fait galérer la caisse donc voilà donc là j'ai eu des munitions donc j'ai ma bombe temporelle je vais à placer comme je vous ai dit à vouloir passer n'importe où un d'assaut son emplacement ne change pas ne change pas ça ne change rien en fait donc hop je la pose là moi voilà donc là vous avez vu en bas à gauche de mon écran le numéro 6 ça veut dire que si je reviens en arrière je reviendrai à ce moment là début de la manche 6 donc voilà rien à un paquet là ce que je vous disais tout à l'heure là ça commence à se tourner sur le chemin donc là je vais les rassembler donc je fais ça on voit les derniers qui arrivent voilà encore une fois histoire de bien les rassembler ouais là c'est bon hop j'y vais et je recommence on va comme ça de l'écran un retour dans ta cellule toi tu vas me bloquer à faire ça je te sortirai après si j'ai besoin de toi donc là j'en ai pas mal qu'on se pone hop je les emmène bon c'est sûr avec cette tactique cette tactique qui parlons ça prend plus de temps que les tactiques de campeurs mais bon il ya quand même plus de mérite à faire une grosse manche comme ça car resté caché dans un coin derrière un sous marin ou être invincible bloqué dans un mur en tout cas c'est mon opinion après donc là je repars en deux fois deux pourquoi pas moi c'est le dernier ouais comme je vous disais tout à l'air de cette façon j'arrive à la mort 47 ou 48 et c'est moi qui a mis fin à la partie donc je pense qu'il ya moyen de faire vraiment vraiment faire une belle manche quoi la défaille bloqué dans l'escaline on en prend des tartes hein ça va après vous pouvez tuer directement ici aussi mais est ce qu'il faut se dire si vous voulez tuer là c'est que ça va se pune partout à vos pieds donc c'est le meilleur moyen de se faire bloquer vous pouvez le faire dans les premières manches comme là après arriver à la manche 25 30 ça commence à être tendu quand vous voulez tuer ici on peut prendre ça après moi le truc que je redoute c'est la déconnexion alors ça c'est un truc qui me rend fou quoi les déconnexions j'en ai j'en ai eu régulièrement en faisant des grosses manches et là c'est vraiment le truc qui me fait peur puis ça j'ai commencé la partie il était il devait être quatre heures et demie un truc comme ça 16h30 en généralement quand j'ai des connexions c'est vers 11h minuit donc vu lors que j'ai commencé c'est tout se passe bien à minuit j'y serai encore alors j'espère vraiment ne pas avoir des pots quoi ça ferait vraiment chier on voit le con voit le con j'ai pas prévu je suis qu'à l'arrivée sur toi là-haut allez les petits ans hop on va y aller avec l'arme du jeu 1 bon par contre quand vous utilisez l'arme du jeu après les zombies sont un peu plus longs à spoon et spoon n'importe où comment ça un rampant donc là je vais faire cette manche là la manche 10 et je mettrai fin à la première partie donc on a été la préparation qu'on a été assez vite finalement je pensais que ça aurait pris plus de temps donc la préparation et puis le début quoi les dix premières manches ici faut faire gaffe au niveau du rocher là il ya un truc qui nous bloque si on marche dessus on est bloqué on peut plus avancer le rocher à la con qui a par terre hop à sortir l'arme du jeu des munitions donc là avec les munitions bah déjà je vais finir la manche une fois que la manche sera finie bah je poserai la bombe temporelle comme ça si je reviens en arrière et bien je reviendrai au début de la manche 11 quand au moment où je poserai la bombe donc là ce serait le dernier je pense et depuis dernier donc voilà là je passe à la manche 11 je vais attendre que la manche passe voilà je pose la bombe vous avez vu en bas à gauche maintenant c'est le 11 qui est dans le petit truc en forme d'escargot là donc voilà donc là bas je vous dis j'espère que ça vous a plu et c'est la fin de la première partie donc j'espère que vous aurez vous serez là pour suivre la suite voilà les gens ciao ça va c'est super c'est super c'est trop c'est très